Bonjour là-dedans, j'espère que ça va bien, bienvenue dans Speed Actu, l'émission qui retrace l'actualité en général sur l'UFC et le MMA très 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 vite. Alors, de quoi on cause aujourd'hui ? Et bien très simple, du talent de Kamaru Ousmane et de son potentiel cauchemar, à savoir Ramzat Shimaev. Si Leon Edwards, Shane Strickland, Rafael Dosanjos, Tyron Woodley, Colby Covington, Rogue et Masvidal, Gilbert Burns et plein d'autres ont déjà cédé au coup du Nigérian, une tête commence à se démarquer de tous ses perdants. Perdants, c'est pas d'une manière à se moquer, soyons clairs là-dedans. Avec que blessé à la main droite depuis son dernier combat, Ousmane observe donc de loin l'évolution de la catégorie de Walter, dont il est toujours le champion. Toutes les stars ont assisté au combat entre Gilbert Burns et Ramzat Shimaev lors de l'UFC 273, ce qui est logique, hein ? Mais aussi chez les consulteurs de Beat Espo et Nick Pit était d'ailleurs là-bas et il a déclaré. Ramzat a offert un gros défi à Gilbert Burns, ok, il n'a pas fini le combat en un round, mais vous savez quoi ? Je suis plutôt content qu'il ne l'ait pas fait, parce qu'il a pu prouver comme ça qu'il a tout ce qu'il faut pour tenir la distance dans un combat. Il a maintenu le rythme à renverser la tendance dans le troisième round, il a gagné. Je vais vous dire, sensation est vraiment le mot qui convient pour le décrire. Pour ma part, je ne remets pas en cause le talent de Ramzat, mais que se serait-il passé si le combat était en 5 rounds et non 3 ? Gilbert aurait-il pu revenir en force lors des deux derniers rounds ? Eh bien, ceci est une autre réalité alternative que nous ne connaîtrons jamais. Allez, la suite avec ce qu'il a déclaré, il a dit. Cette division des poids Walter est absolument terrifiante et je préfère vous le dire tout de suite. Tous les combattants de cette division, même Kamaru Usman, sont terrifiés par ce type. Je comprends tout à fait ce qu'il veut dire par là. De toute façon, à partir du top 5, soyons réalistes, n'importe quel combattant peut battre n'importe qui lors des soirées. Ça dépend de la forme du moment. Ils sont tous absolument extrêmement dangereux. Et actuellement, je ne vois pas Ramzat venir à bout de Kamaru Usman en pleine forme. Nous verrons déjà ce que cela donne contre Colby Covington. Après, il pourra essayer de se farcir le champion. Tu en penses quoi ? Et bien voilà, la petite news, la petite actus termine ici. J'espère que tu as apprécié. Les commentaires, le like, etc. sont les bienvenus. Ça aide à éclater l'algorithme. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Prends soin de toi, des gens que tu aimes et on se voit à la prochaine. A plus, tchuss !